salut les petits loups comme promis dans les autres vidéos je vous fais aujourd'hui le petit sac qui va bien pour la voiture alors pourquoi je fais ça parce que vous avez cet hiver aux états unis vous vous souvenez qu'il y a eu une vague de froid parce que la planète se réchauffe et à ce sujet pour ceux que ça intéresse aller voir les chiffres du giec même si c'est un peu chiant regardez les sept dernières années la température sur la planète se refroidit ce qui veut dire qu'on a intérêt de mettre du fric de côté parce qu'on va bientôt avoir des factures pour se chauffer qui vont être peut-être insoutenables et les méthodes survivalistes risquent très fortement d'avoir de l'engouement populaire et une infirmière qui sortait de l'hôpital qui avait fini son comment dirais-je son service elle s'est retrouvée bloquée en pleine ville dans sa voiture et on l'a retrouvée morte elle avait 22 ans alors que s'est-il passé ben simplement pour garder se garder au chaud de tous les teneurs à peu près elle relançait sa voiture il a laissé tourner pour que le moteur chauffe alors faut savoir qu'il faisait dans les moins 43 le moteur lui permettait de garder une certaine chaleur dans la voiture mais avec moins 43 vous vous doutez bien que elle avait pas prévu d'aller faire le plein d'ailleurs je sais même pas comment on arrive à faire le plein et à démarrer une voiture par moins 43 c'est enfin c'est tellement énorme bon j'imagine que sa voiture est dans un garage et que à son emploi elle était aussi en sous sol ce qui lui a permis de la démarrer et donc je pense que régulièrement elle savait qu'il fallait redémarrer sa voiture non seulement pour éviter que tout se fige mais aussi pour qu'elle ait de la chaleur sauf que un détail à lequel elle avait pas pensé alors je parle pas des secours parce qu'elle a appelé sa famille il appelait les secours mais avec ce temps affreux ben elle n'arrivait pas à venir donc je vous explique en faisant aller son moteur régulièrement elle maintenait la température également dans sa voiture sauf que ce qu'elle a pas anticipé d'ailleurs faut avoir une vision survivaliste de l'entraînement pour tout ça ce qu'elle n'a pas anticipé et bien c'est que la neige qui continuait malheureusement pour elle à tomber à boucher le pôle échappement et là vous me voyez venir et bien elle est morte étouffée par les gaz d'échappement tout simplement 22 ans infirmière un beau gâchis donc et bien même si ça peut pas arriver en france il peut vous arriver pas mal de bricoles quand vous êtes en voiture et ben vous serez vous serez sûrement très content d'avoir suivi les conseils du poudreux alors ça va aller très vite vous allez prendre tout simplement un sac il vous faut un sac vous prenez n'importe lequel des sacs comme ça ça marche aussi il n'y a pas de souci moi j'ai choisi un sac à dos voilà vous prenez une trousse de première comme ça ou plus petite ça c'est pas vraiment important vous prenez un pancho et bien oui un pancho si vous êtes en panne et qu'il pleut ou qu'il neige ben vous serez bien content d'être pas trempé parce que vous savez quand on est trempé qu'on continue à devoir marcher avec des fringues qui soient totalement trempés vous avez le froid qui reste sur vous alors là c'est le coup à vous faire un coup de froid à choper une belle saloperie voire pire donc ça c'est rigoureusement indispensable ça coûte rien du tout donc vous devez l'avoir je vais insister sur les choses que vous devez mettre à tout prix donc vous avez plusieurs modèles vous voyez il ya des modèles comme celui ci moi je suis en train de préparer celui de ma femme donc la première chose vous prenez un poncho la deuxième chose vous allez prendre ceci c'est une petite bougie il n'y a pas il ya que quelques joules là dedans ça peut durer entre deux heures et huit heures vous en prenez une parce que pour la première chose c'est vous éclairer et la deuxième chose c'est que vous allez prendre ceci c'est une couverture de survie pourquoi c'est indispensable parce que ces deux là vont de pair elle va vous tenir chaud et si vraiment vous avez froid elle vous servira vous mettez le poncho vous mettez la couverture de survie au dessus de vous qui vous servira de tente et avec cette bougie là en dessous et ben je croyais moi que vous allez avoir très très chaud vous allez prendre bien sûr un petit couteau outil c'est toujours intéressant votre donc ça c'est l'indispensable vous pouvez pas faire autrement que d'avoir ça vous prenez un briquet bien évidemment parce qu'il faut se pouvoir allumer la bougie donc moi j'ai ajouté cette trousse vous y mettez de l'aspirine de l'effet ralgan vous mettez du désinfectant des compresses des sparadrass et toutes les choses qui sont bien vous y mettez une lampe de poche ça c'est du surplus vous y mettez quelques cartes parce que ça peut vous servir si vous savez pas où vous êtes que votre téléphone c'est plus connecté et vous êtes blindés il vous manque rien moi je vais y ajouter aussi quelques lingettes voilà c'est des lingettes action et puis c'est tout il me manque juste le briquet et voilà votre kit il est complet donc je récapitule ce qu'il vous faut alors indispensable c'est le poncho pour pas être trempé la couverture de survie pour avoir chaud si vous êtes par exemple bloqué dans un bois elle vous servira de temps vous mettez le poncho vous mettez ça au dessus de vous c'est une tente ça ça va vous éclairer et ça va vous chauffer vous vous mettez en route avec ça au dessus ça va marcher du tonnerre bien sûr le briquet ça c'est l'arme ultime pour les survivalistes et moi j'y ajoute des lingettes quelques cartes bien sûr un couteau bien sûr j'y ajoute ceci une trousse de survie et une lampe on ne sait jamais voilà petit loup j'espère que ça vous a convaincu faites le mettez ce petit sac dans votre voiture ça peut vous sauver la vie ou sauver la vie de quelqu'un d'autre ne l'oubliez jamais allez à tchao les petits loups